C'est quelque chose qu'on va sortir là-dessus, mais en tout cas, ça prend quelqu'un pour remplacer Christian Dubé dans le comté de Lévis. Et il y a une page Facebook qui s'est ouverte au cours des derniers jours, à la fin de la semaine dernière, quand on a appris que Christian Dubé quittait son poste. Il y a une élection partielle et il y a des gens qui se lèvent pour qu'Adrien Pouliot, le chef du Parti conservateur du Québec, se présente dans le comté de Lévis. On va aller aider ça tout de suite, on va lui demander s'il est intéressé. Adrien Pouliot, bonjour. Bon appréhension à vous deux. Bonjour. Alors, est-ce qu'Adrien Pouliot sera sur les pancartes dans le comté de Lévis dans les prochains mois? On va regarder ça, c'est certain. C'est une opportunité de donner une voix à l'Assemblée nationale, aux gens qui étouffent sous le poids de la réglementation des taxes, de la dette. Moi, je dirais que, bon, moi je suis originaire de Québec, donc le côté de Lévis, pour moi, c'est un comté intéressant. On va regarder ça. On est en train d'analyser l'historique du comté, puis la démographie, puis tout ça. Alors, c'est quelque chose qu'on va regarder de près. Est-ce que c'est vu d'un mauvais oeil de la part des gens dans le comté que vous présentiez à la dernière campagne électorale? Non, je ne pense pas. On avait Sébastien Roy comme candidat la dernière fois, qui a fait un bon boulot. Je ne sais pas, je n'ai pas encore parlé à M. Roy pour savoir si lui, ça l'intéressait de se présenter. Non, je pense qu'on a fait un bon boulot. C'est sûr que Christian Dubé est un candidat de qualité, puis dans un sens, je trouve que c'est un peu malheureux pour l'Assemblée nationale du Québec d'avoir perdu Christian Dubé comme député, parce que c'était quand même quelqu'un qui savait compter, puis qui a apporté une belle contribution. Ça n'a pas été très long, mais une belle contribution au débat. Je l'ai vu dans la période de questions. Je l'ai vu en commission parlementaire sur le budget, puis il y avait des interventions très pertinentes. C'était pertinentes, puis aussi, ce n'était pas le langage parlementaire habituel. C'était vraiment non-partisan, ce qu'il faisait, puis il a fait un très bon boulot. Et maintenant, il faut trouver, je pense, quelqu'un pour le remplacer, puis là, les gens de Lévis vont avoir à se poser la question, est-ce qu'ils retournent à leurs anciens amours péquistes, parce qu'il faut se rappeler que c'était Jean Garon qui a été là pendant plusieurs années, ou est-ce qu'ils veulent aller du côté du pouvoir, ou est-ce qu'ils veulent remplacer par un autre caquiste, ou est-ce qu'ils veulent vraiment élire un chef de parti qui a une vision beaucoup plus à droite du centre que la CAQ ou que les libéraux, un parti qui veut vraiment défendre les droits et libertés individuelles, rapetisser la taille de l'État, ce que Christian Dubé lui-même voulait faire. Mais ce n'est pas nécessairement une position, je dirais, unanime au sein de la CAQ. La CAQ, des fois, ils veulent rapetisser l'État, des fois, ils veulent intervenir, ils veulent sauver les fleurons. M. Legault est quelqu'un qui veut intervenir dans l'économie pour sauver, par exemple, l'entreprise de tournée à Curso, ou sauver, il y a toujours une entreprise à sauver, il y a toujours une subvention à donner à quelque part. Et nous, on pense que la CAQ n'est pas vraiment un parti de droite. Mais Adrien, est-ce que... C'est le seul parti à droite du centre au Québec. Oui, mais est-ce qu'il y a une clientèle pour ça? Parce que vous savez, Québec solidaire, de l'autre côté du spectre, ils se sont trouvés un foyer sur le plateau pour reprendre de l'expansion, en commençant par un comté, maintenant ils en ont trois. Là, la dernière élection, au printemps 2014, le Parti conservateur du Québec avait devant lui 125 comtés pour en choisir un où il y avait un foyer. Donc, Adrien Pouliot a choisi le comté de Montmorency. Finalement, résultat de tout ça, cinquième dans la course derrière Québec solidaire, qui avait 4,68%, pour Adrien Pouliot, 2,4%. Y a-t-il vraiment un marché pour les idées de droite au Québec? C'est une bonne question. Quand j'ai fondé avec d'autres l'Institut économique de Montréal à la fin des années 90, on se posait aussi un peu la question, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés à voir s'il y a des solutions autres que de toujours recourir à l'État quand il y a un problème? Courir, le gouvernement devrait faire ci. Le gouvernement devrait faire ça à chaque fois qu'il y a un problème. Et l'Institut économique de Montréal était là pour démontrer qu'il y a toutes sortes de solutions de marché qui fonctionnent très bien et mieux que les solutions gouvernementales. Et après 15 ans, on peut dire que l'Institut a fait du chemin. Au Québec, on a fait du chemin vers la droite. Je pense qu'on ne se fait plus traiter de traître à la nation si on arrive avec une idée à droite du centre où, par exemple, il faut réduire la taille de l'État. Aujourd'hui, on accepte qu'on ait le droit de suggérer qu'il y ait plus de privés en santé. Il y a 15 ans, c'était pratiquement impossible. Quand Jean-Charles est arrivé au Québec, d'Ottawa, et qu'il a suggéré la fameuse réingénierie de l'État, il faut se rappeler que Lucien Bouchard s'était levé le lendemain et qu'il l'avait traité de traître. Traître du modèle québécois. Alors aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus là. On a un discours beaucoup plus robuste des gens qui défendent les idées comme celles du pensée conservateur du Québec, des idées à droite du centre. Bon, on n'a pas encore vraiment de représentants à l'Assemblée nationale, mais j'écoute Radio X à Québec ou à Montréal et on entend ces idées-là. Puis à Québec, on les entend beaucoup dans d'autres médias. Il y a des chroniqueurs dans les journaux qui appuient ces idées-là. Alors je pense que c'est un long processus, mais ce qu'on voit finalement, c'est qu'après 40 ans de politique libéralo-péquiste de gauche, on est presque les plus taxés en Amérique du Nord, puis les plus endettés, puis les plus réglementés. On a vu, il y a deux semaines, l'Institut Fraser nous disait qu'en moyenne au Québec, on paye à peu près pour une famille de moyenne, de classe moyenne. Mettons que les deux travaillent, puis font chacun 35-40 000 $ par année. Il y en a un des deux qui passe la journée à travailler rien que pour payer les impôts de la famille. On est imposé à peu près, quand on compte tous les impôts puis les taxes, on est imposé à 50 %. À certains points, la classe moyenne, il faut qu'elle se dise, « Hey, ça n'a pas de bon sens, il faut qu'on trouve quelqu'un qui va nous défendre. » Et ce n'est pas les libéraux et ce n'est pas les péquistes qui vont faire ça. On a entendu ce discours-là à une autre époque. C'était un jeune, Mario Dumont, qui parlait comme ça. Il s'est présenté dans un comté, il a été élu, ça a donné la décu. Est-ce que ça pourrait être une opportunité pour Adrien Pouliot, justement, de se faire élire et après ça, qu'on parle du parti, parce qu'on n'a pas parlé du Parti conservateur du Québec du tout, d'une campagne électorale? C'est sûr qu'à Montréal, on n'en a pas parlé beaucoup. On en a parlé plus à Québec parce que le terreau était plus fertile. Je pense que les médias sont plus ouverts à entendre des partis autres que les partis traditionnels. Mais non, c'est sûr que si je m'en vais là comme chef du Parti conservateur du Québec dans l'opposition, c'est sûr que je ne m'attends pas à ce que tout change du jour au lendemain. Mais un peu comme Mario Dumont, il faut se rappeler que Mario Dumont, en 2007, a eu 42 députés, puis il a eu 1,4 million de votes. Alors, c'est une question, je pense, de... Moi, j'ai toujours dit que c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Idéalement, si le Parti conservateur du Québec peut avoir un député à l'Assemblée nationale, on va pouvoir utiliser la presse parlementaire, comme le font d'ailleurs tellement bien les gens de Québec solidaire. Dès qu'on pose une question, il va-tu faire beau demain, on va demander à François-David ou on va demander à Manon Marcier, il va-tu faire beau demain. Et puis, ça passe à la TV et à la radio. Alors, nous, on veut aussi avoir accès à la presse parlementaire pour justement donner l'autre côté de la médaille et essayer de protéger les pauvres contribuables qui sont étouffés. On peut s'attendre à une réponse quand d'Adrien Pouliot par rapport à une éventuelle campagne partielle dans Lévis parce qu'on sait que ça se fait dans les six mois suivant la démission d'un député. Oui, on est en réflexion là-dessus. M. Descari, on va regarder ça, mais c'est certain qu'on va avoir un candidat. Il faut se rappeler qu'il y a d'autres comtés où on se pose des questions. Je ne vous apprendrai rien. Il y a toutes sortes de rumeurs qui tournent autour de M. Deltel qui lui aussi pourrait peut-être quitter la CAQ pour aller se présenter aux élections fédérales. Alors ça, ça peut être aussi une opportunité. Donc, il faut qu'on réfléchisse à tout ça. Mais c'est certain qu'il y a beaucoup de rumeurs. J'ai apprécié les gens qui ont parti la page Facebook pour m'encourager à me lancer dans Lévis. Et on va réfléchir à ça. On va étudier la situation. Puis on va prendre une décision bientôt. Évidemment, est-ce que le premier ministre, lui, c'est lui qui déclenche l'élection partielle? Est-ce qu'il va attendre six mois? Est-ce qu'il va le faire tout de suite? On ne le sait pas encore. En tout cas, mathématiquement, si les partiels ont lieu en même temps dans Lévis et Chauveau, en devenant que Deltel passe au fédéral, ce n'est pas fait. Mais en tout cas, il y a quelques mois pour le faire pour que les partiels soient le même jour. Mathématiquement, c'est mieux Chauveau. Le Parti conservateur, vous avez eu 455 votes. Alors que Lévis, c'était 274. Donc, il y a beaucoup de chemin à faire. Mais en tout cas, vous avez un choix devant vous. Oui, mais tu sais, les élections, on le sait tous. C'est devenu une élection référendaire. Moi, dans mon comté, mon morancier, je l'ai vu au fil des semaines. Au début, les gens n'étaient pas certains pour qui il allait voter. Ils ne voulaient pas voter pour Mme Marois. Puis, bon, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va voter libéral, est-ce qu'on va voter CAQ. Mais moi, je leur disais, il y a une troisième alternative, qui est le Parti conservateur du Québec. Mais quand on a vu, bon, les débats et M. Péladeau, ça, ça a été le point tournant de la campagne. Les gens ont dit, ben là, non, là, il n'y en a pas question, là. Il n'y a pas question qu'on laisse passer le PQ. On veut les mettre dehors. Et il y avait une grosse campagne à Québec, entre autres, une campagne anti-Parti québécois. Et les gens se sont donc ralliés vers le Parti libéral. C'est devenu une élection référendaire. C'est vrai que dans les partiels, c'est le temps, des fois, de passer des messages autres. Les partiels, c'est sûr que la partielle, ça ne sera pas une élection référendaire. Puis, même en 2018, ça ne sera pas une élection référendaire. Alors là, les gens ont l'opportunité de vraiment regarder, OK, mais c'est quoi les enjeux de cette élection partielle-là? Est-ce qu'on veut avoir un nouveau, un remplaçant de la droite pour nous représenter? Ou est-ce qu'on va aller tout simplement du côté du pouvoir? Mais ce ne sera pas une élection référendaire. Et pour nous, ça va nous donner une opportunité de mettre de l'avant nos idées et sans avoir à se battre contre la question référendaire. Adrien Pouillotte, on attend votre réponse. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup à vous deux. Au revoir. Adrien Pouillotte est chef du Parti conservateur du Québec, pressenti comme candidat dans le conseil de l'État.